salut les bateaux socos j'espère que tout le monde se porte bien on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas privée à la base vraiment une vidéo à l'arrache donc une petite vidéo qui durera pas longtemps pour parler au bas du cas du cas simons mais avant de parler du cas simons bon il ya une mauvaise nouvelle et il ya une bonne nouvelle dans ma vidéo la bonne nouvelle je vais commencer par la bonne nouvelle on a enfin réussi à faire notre première vente de joueurs certains le savent déjà on a réussi à se débarrasser de alphonse ariola le gardien qui était sous contrat pendant 100 ans aux paysans on aurait dit que son contrat durait 100 ans chaque année passait puis chaque année on voyait qu'il était toujours sous contrat avec le père le paris des germains on a réussi enfin à se débarrasser de alphonse ariola pour une somme de 12 millions d'euros donc c'est très bien une bonne petite somme bien rondelette qui pourra être investi dans d'autres dans d'autres joueurs à venir donc déjà c'est bien pour nous à west ham maintenant enfin ça fait partie donc de l'équipe de west ham donc maintenant on attend aussi la suite les autres qui doivent dégager les cours à wales et herrera les femmes vous connaissez la suite voilà ça c'était la bonne nouvelle maintenant la mauvaise nouvelle le cas chavis simons chavis simons alors au début on entend des rumeurs comme quoi il devait prolonger et être prêté au psv endeven finalement rien ne s'est fait comme ça c'est pour ça que je dis que les médias ne connaissent rien ne savent rien ils lancent des trucs comme ça juste pour vendre du papier et donc chavis simons finalement a été vendu au psv endeven jusqu'en 2027 mais le pays a quand même gardé une main dessus c'est à dire qu'ils ont mis un droit on va dire pas un droit de veto mais pratiquement sur le rachat de chavis simons c'est en cas où il explose au psv endeven on le récupère tout de suite c'est à dire ils ont mis une clause libératoire de 4 millions voilà c'est qu'il explose le point le psg sera prioritaire sur ce dossier et la clause s'élève à 4 millions ce que 4 millions pour le pour le psg c'est de l'argent de poche voilà mais c'est quand même triste parce que tu laisses partir quand même un joueur un jeune joueur avec du potentiel et là et là tu te poses une question et c'est qu'ils ne donnent jamais la chance aux jeunes et enfin ils traitent les jeunes comme comme des comme des numéros comme des des chiens dans un chenil toi je vais te prendre toi je veux pas te prendre toi tu as un joli souris je vais te prendre tu as des belles dents je vais te prendre bon à un moment ça commence à casser les couilles parce que en fait tu laisses partir des jeunes pépites et en fait tu leur laisse jamais la chance d'exposer dans ton club formateur ça c'est vraiment le gros problème qu'a le psg et je ne comprends pas que ces joueurs là enfin que cette mentalité soit toujours au psg de nos jours il faut de temps en temps garder des jeunes les former et qu'il les fait rester au club parce que si tu les propose pas de la qualité bien sûr ils vont partir xavi simons est parti parce que je pense il ya deux solutions où il trouvait que le potentiel de xavi simons n'était pas assez bon pour pour l'instant en tout cas pour rester au paris saint-germain ou ils vont pas arriver à lui donner du temps de jeu parce qu'avec l'arrivée de vitignade ou renato sanchez et tout ça plus ceux qui sont déjà là danilo verrati herrera parades gay tout ça ça fait un embouteillage monstre au milieu et donc il savait qu'ils n'avaient pas pouvoir lui donner du temps de jeu à xavi simons et donc ils le laissaient partir ou peut-être ou peut-être les deux cas voilà en tout cas que ce soit à l'un ou l'autre ou les deux cas c'est triste de laisser partir quand même un jeune joueur avec important c'est le cas ça moi chaque fois qu'il a joué avec l'équipe l'équipe a du psg il a pas déçu il a plutôt été bon à chaque fois et je ne comprends pas que c'est cette 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 politique qu'on a au club de laisser partir tous tous les jeunes ça j'ai ça je ne comprendrais jamais qu'on leur laisse pas une petite chance quand même de pouvoir percer explosé dans leur club formateur alors il faut vraiment que certaines politiques changent parce qu'il y en a marre vraiment il y en a marre voilà je vous dis c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui parce que c'est pas normal qu'on laisse passer passer partir des jeunes comme ça maintenant je voulais aussi revenir aussi bas sur l'actualité psg malheureusement ça n'a pas changé et on a toujours pas de coach et ça c'est inquiétant le 4 juillet c'est bientôt on n'a toujours pas de coach on a toujours on sait toujours pas qui va venir qui va pas venir en coach et en joueur aussi rien n'a été encore officialisé ça commence vraiment à casser les bonbons voilà donc j'espère vraiment qu'ils vont mettre le turbojet le plus vite possible et qu'on commence à voir qu'on commence à avoir apparaître au loin à l'horizon des cheveux d'année une bouche pour qu'on puisse savoir qui va être le prochain coach voilà par contre petite nouvelle et ça aussi beaucoup déjà le savent le nouveau maillot du psg de la saison 2020 de 2023 est sorti aujourd'hui disponible sur le site et disponible en boutique pour ceux qui habitent sur paris ou qui habitent aussi dans d'autres villes pour dans gosport tout ça je pense qu'ils doivent le vendre moi le mien il est commandé je l'ai commandé sur le site et donc nouveau maillot et pour ceux qui veulent l'acheter il est dispo sur tous les bons sites que ce soit le site du psg que ce soit les autres sites d'autres le site nike enfin plein d'autres sites voilà bref c'est tout pour l'instant c'était juste vraiment une petite vidéo je voulais pousser un petit coup de gueule sur ça et puisque c'est pas normal de laisser partir des jeunes et rien ne leur proposer rien faire avec eux voilà sur ce j'en dis pas plus c'est tout pour l'instant mais un seul coeur un seul club c'est paris ma gueule yes my friend et la saga continue allez peut-être à bientôt s'il ya des nous des news qui arrivent en attendant ciao bouillard on 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 Sous-titrage ST' 501